bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite à tous une bonne journée n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas aussi à parler de la chaîne autour de vous vous êtes déjà très très nombreux à l'avoir rejoint être abonné donc n'hésitez pas à la faire connaître c'est pareil n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous utilisez comme outil de test par exemple ou comme automate donc là en l'occurrence on est sur la dernière vidéo dédiée à jenkins et notamment son intégration de jméter on fera donc je vous l'ai dit une playlist plus complète sur l'utilisation de jméter mais là le but c'était de voir comment on faisait on essayait de brosser un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec jenkins pas de finir sur l'intégration complète d'un déploiement avec notre notre pipeline où on déploie notre notre docker notre en cible et derrière finir avec un test jmx donc auparavant nous ce qu'on a fait dans la vidéo pressante on a généré notre fichier de tests jmx ce que j'ai fait c'est que je les déposés à la racine du dépôt ici donc j'ai le ça c'est le dépôt qu'on utilisait qu'on a déjà utilisé dans jenkins qui permet de déployer déployer un conteneur contenant un fichier war et donc à la racine ce que j'ai fait j'ai rajouté un le fichier test.jmx donc le fichier xml tout simplement notre objectif donc ça va être de déployer cette application là qu'on voit avec une home page ultra simplifié et deux pages très simplifié mais tester la présente des pages et avoir le rapport de statistiques donc pour faire ça c'est assez simple on va les configurer notre job qu'on avait précédemment donc je vous rappelle précédemment on a fait nos trois listes déroulantes qui utilisent l'api consul et l'api gitlab pour s'auto alimenter et derrière ce qu'on a fait je zoome un petit peu d'ailleurs je dois l'avoir aussi ici voilà donc ce qu'on a fait c'est qu'on clone le dépôt ici dans notre dépôt on a notre fichier jmx notamment et derrière on lance notre en cible qui lui est chargé simplement de d'installer de faire tourner le conteneur docker avec l'applicatif le fichier war dedans on n'oublie pas de rentrer les paramètres de leur serveur pour dire indiquer sur quel serveur on veut faire tourner on veut déployer notre applicatif on passe aussi comme paramètres l'image qu'on utilise de notre application avec la variable dollar image qui est récupérée de la liste déroulante qui elle-même est élaborée à partir de l'api gitlab et là nous ce qu'on va faire cette fois ci c'est qu'on va rajouter une phase de test ici donc je copie donc là ce qu'on fait dans cette phase de test on va dans un premier temps lancer un script shell qui est ni plus ni moins qu'on lance jmeter donc là j'ai mis toute toute la localisation tout le chemin en dur de jmeter en lui passant une option tirer n pour indiquer que j'utilise pas l'interface graphique et j'utilise bien la cli tirer t pour préciser le fichier jmx moi en l'occurrence comme on est dans le dépôt à la racine du dépôt le fichier jmx est situé à l'endroit où on lance la commande donc test point jmx et tirer elle pour dire voilà tu vas loguer vers un fichier que je nomme results point jtl c'est un format assez classique de sortie jmeter de résultats d'ailleurs moi ce que je veux c'est qu'il m'imprime dans un premier temps sur l'output le contenu du fichier result point jtl pour voir si ça s'est bien passé et puis aussi qu'il établisse le rapport de performance à partir de ce fichier de résultats là on rajoutera tout à l'heure une commande qui va nous permettre aussi puisque en fait dans notre fichier de test donc si on retourne dessus notre fichier de test ici notre xml si on zoom un petit peu si vous vous souvenez dans la vidéo précédente on a utilisé pour le test pour établir notre plan une ip la 192 168 99 102 ben nous ce qu'on va faire c'est qu'on va la modifier à la volée tout simplement au lancement et on va la remplacer par le dollar serveur de manière à tester sur la bonne machine donc là on va coller tout ça donc là j'ai mon shell de jmeter mon shell d'impression des résultats et là il nous reste à rajouter ici on va rajouter une ligne juste avant de lancer le jmeter sh donc on lance un shell entre double côte et là on va lancé à cette tire et dit pour modifier que la minute modification soit faite sur notre fichier et on lui dit qu'on fait un toc entre simple côte 1 s 1 2 3 g donc en fait qu'est ce qu'on fait on fait une modification et pas qu'une seule fois on fait notre modification sur l'ensemble du fichier donc on modifie la 192.168.99.102 par notre variable $server qui est ici ici je colle ici derrière on fait ça donc on fait dans test.jmx tout simplement voilà donc avec ça normalement on a fait notre modification de fichier et tous les éléments à chaque fois qu'on fera une sélection de notre liste déroulante elle sera impactée au niveau de ce fichier test.jmx et c'est ce qui sera c'est à cet endroit que sera réalisé notre test donc on va lancer donc ici à gauche vous voyez que pour l'instant on n'a pas d'onglet on n'a pas de lien performance donc là on va lancer notre build on va choisir notre application hors test on va la faire tourner sur l'assemblée pour le coup comme ça on veut bien voir qu'on a bien changé d'ip et en version latest je lance le build et c'est parti donc là on a le clone qui est réalisé si je me mets ici on va regarder l'output voilà donc là il a installé le le conteneur docker et là on voit notre cadre du fichier jtl qui commence ici on a un 4 et là donc là on a tous les éléments de réponse donc si vous souvenez de la vidéo précédente alors on n'a pas de modification de l'ip ça n'a pas fonctionné on va checker alors certainement quelque chose qui n'a pas bien fonctionné dans la modification on va descendre en bas donc on a la 102 dollars serveurs je ne sais pas tirer eux voilà donc on va relancer le build oui on va le voir tout à l'heure on a des résultats on est dans word test sans les tests build donc là on va le voir tout à l'heure on a des graphiques etc on a pas mal de petites choses qui sont assez sympathiques on va retourner voir notre résultat ici donc là il remplace bien voilà la 102 par la 101 on a pu le voir tout à l'heure d'ailleurs et voilà donc il manquait un tiré eux dans le dans le set tout simplement donc là qu'est-ce qu'on a on a nos résultats et on s'aperçoit bien qu'on parcourt les home page et en même temps parcourt les fichiers donc je rappelle qu'on crawl à chaque fois les balises href et donc on trouve une page une qu'on va tester en tout on trouve une page deux qu'on va se tester on trouve une eau on va tester la page 1 page 2 etc on donc avec le gmx on collecte aussi les temps de réponse et les résultats de la réponses si on devient en 200 et donc là si on retourne sur notre projet donc là je vais dézoomer un petit peu le format est pas terrible les résultats vous inquiétez pas c'est le plus intéressant c'est pas sur la droite ici ça c'est vraiment les résultats succinct donc voilà par contre à gauche vous voyez qu'on a un lien si je zoom performance trend qui s'est créé avec les éléments donc le on va dire le rapport le plus synthétique possible donc là on a nos temps de réponse de la page d'accueil en rouge par exemple sur le graphique du milieu en rouge la page d'accueil qui se nomme http request donc si vous vous souvenez un petit peu dans notre établissement de de plan de test et puis la page une en bleu ici et la page 2 en jaune voilà ça peut dans notre cas de figure c'est pas très intéressant c'est des résultats en millisecondes ce qui peut être intéressant c'est quand on sollicite une charge déjà plus importante que ce qu'on a là et puis voilà quand on est sur quelques des choses un petit peu plus élaboré pour voir un petit peu les temps de réponse qu'on peut avoir voilà qu'est ce que j'ai un petit bug et l'affichage on dirait voilà c'est bon le pourcentage d'erreurs on n'a rien sur la droite le nombre de requêtes par seconde vous voyez ça a été fait très très rapidement en fait donc pourquoi parce qu'on a alors pourquoi 40 requêtes c'est assez intéressant on a dit 10 home 10 page 1 10 pages 2 j'aurais dit qu'on avait que 30 requêtes mais là je sais pas a priori dans la 40 on peut cliquer ici sur dernier rapport et dans dernier rapport si je dézoome un petit peu on a des résultats un peu plus détaillé notamment ici on va retrouver par page le nombre de requêtes assez par page les 40 il faudrait calculer pourquoi pourquoi ah oui en fait c'est des résultats agrégés j'ai déjà fait tourner le job et donc en fait là c'est des résultats agrégés vous voyez qu'ici en vert sur la sur la droite on a ce qui a été réalisé par au cours du dernier job donc c'est tout ce qui est sur la droite ici par exemple en millisecondes on réduit le temps etc on est toujours en 200 de toute façon on a les volumétries aussi des requêtes et donc dans notre plan de test on verra ça plus tard mais on peut checker la volumétrie qui nous est retourné par les par les requêtes les les codes les temps en millisecondes de chargement etc pour être plus rigoureux sur sur les tests là c'est pas l'objectif aujourd'hui voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu du coup on a brossé les choses de manière assez complète à savoir donc si on revient sur la liste des vidéos jenkins ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un je crois que c'est la vidéo 21 a priori où on a fait un déploiement une intégration continue complète donc on a fait on est parti d'un 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 maven en fait on a fait un build on a construit notre voir du coup on l'a ensuite on a créé une image docker à partir de ce voir et à partir d'une jdk ou non d'un tom 4 plutôt d'un tom 4 ensuite on a construit notre image notre image on l'a poussé vers une repository quand on l'a testé on l'a poussé vers notre registrerie docker bitlab donc ça ça a été notre première étape donc là on va dire c'est l'étape plutôt de construction de build d'élaboration donc plutôt d'intégration continue et derrière nous ce qui est intéressant c'est la vidéo qu'on vient de réaliser la 30 là qui est en fait on repart de l'image en question on la déploie et on la teste donc là ça pourrait être assimilé à de la recette plutôt voire à de la production par la suite on peut enchaîner pour faire de la production puisqu'on aurait potentiellement checker la présence de toutes les pages d'éléments dans les pages via un test plus poussé et du coup on se serait assuré que tout est ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a pu compiler tout ça avec nos listes déroulantes qui viennent s'auto alimenter à partir de consul et à partir de git live c'est un exemple de pour rendre on va dire un déploiement encore un petit peu plus dynamique voilà donc j'espère que cette suite de vidéos sur jenkins vous a bien plu moi ça je me suis bien amusé à vous les faire on reviendra certainement un peu plus dans le détail sur des exemples plus précis d'utilisation la chose encore un petit peu plus abouti mais pas tout de suite quoi voilà donc je dis à très bientôt sur zavki